Bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez super super bien, vous allez bien et que vous avez bien dormi. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé hier. Donc ici c'est la deuxième partie. Je suis la coach Jocelyne, incubatrice de potentiel. Donc je vous aide à découvrir, identifier ce que vous portez comme potentiel avec S. Parce que je suis convaincue qu'on n'a pas juste un potentiel, à développer les capacités qui vont vous permettre de pouvoir incuber ce potentiel. Parce que le potentiel, s'il n'est pas encore développé, c'est sûrement parce qu'on ne sait pas qu'il faut peut-être de la discipline, qu'il faut peut-être établir une vision, qu'il faut peut-être s'éduquer, il faut peut-être commencer à utiliser ce potentiel pour qu'il grandisse. Donc il y a autant de petites choses. Généralement les gens se disent juste un cliché normal, ok mon potentiel, mon potentiel est comme ça, il faut que non. Donc hier j'ai commencé à enseigner sur la vision. Vision sur quoi ? Sur 25 ans. Pourquoi 25 ans ? Dans le cadre dans lequel vous avez grandi, vous avez été élevé, on ne vous a pas habitué, on ne vous a pas appris à planifier. Parce que même vos parents déjà ne planifiaient même pas. Donc je suis là aujourd'hui pour vous montrer en deuxième partie comment y aller, comment procéder. Je vais rappeler ce qu'on a fait hier. On a parlé des leaders, ok. Un leader c'est quelqu'un qui sait effectivement se gérer lui-même d'abord, c'est-à-dire à développer la capacité de se discipliner, s'organiser, a une vision. Et les personnes qui rentrent dans ce véhicule, on va supposer que c'est quelqu'un qui conduit un véhicule, les gens qui rentrent dans ce véhicule, bonjour Frido Yolande, les gens qui rentrent dans ce véhicule vont savoir que je suis en train de partir dans telle direction. Donc l'une des raisons principales pour lesquelles vous avez échoué jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous aviez, on va dire de façon assez médiocre, déterminé votre vision là où vous étiez en train de partir. Donc, j'ai dit hier que votre journée, c'est une image en petit, une miniature de votre vie. Donc, si pendant une semaine, vous ne travaillez pas sur votre potentiel, un mois, vous ne travaillez pas sur votre potentiel, parce que vous dites que non, je vais attendre quand j'aurai, je vais attendre quand je vais, vous êtes en train de vous tromper. Votre journée, c'est la miniature de votre vie. C'est ce que vous faites aujourd'hui, même si vous y donnez cinq minutes, qui va vous permettre d'arriver quelque part demain. Et on arrive à une destination qu'on n'a pas vue. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'avais une checklist hier. J'avais quoi? Votre vision doit être quelque chose qui donne la direction à votre vie. Ce qui fait que si quelqu'un rentre dans votre vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme, cette personne rentre dans votre vie en connaissant que je suis en train d'aller à Paris, peut-être. Je suis à Londres, j'affiche sur ma voiture Paris. Donc, si tu rentres dans le véhicule, sache que je suis en train de partir à Paris. Donc, ça vous donne la direction. Votre vision aussi doit donner un descriptif, parce que souvent les gens me disent, « Ouais, je sais où je vais, je sais, c'est où, tu as écrit où? » « Ouais, c'est dans ma tête, coach, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, tu t'es dit que c'est dans ma tête. » Une entreprise doit avoir une vision. Une famille doit avoir une vision. Bonjour, Fébé, une famille doit avoir une vision. Une entreprise, famille, même pour vos enfants, vous devez avoir une vision pour vos enfants. Donc, votre vision doit être audacieuse. Je précise audacieuse parce que parfois les gens se limitent aux accomplissements de leurs parents pour dire, « Bon voilà, mon père n'avait fait que ceci, donc moi je ne vais pas être trop, non, non. Donc moi je vais juste faire ça. » Non. Ça doit être audacieux. Donc, vous devez être assez courageux dans ce que vous envisionnez de faire. Et je sais que les gens vont parfois dire, « Voilà, si votre vision est petite, ça veut dire que vous tournez autour des gens qui pensent petit. Bonjour Déborah, vous collaborez, vous parlez, vous écoutez les gens qui pensent petit. » J'ai parlé avec une coach hier. Et au bout de 45 minutes de conversation, j'étais en feu carrément. Très rarement, je parle avec des gens qui me mettent en feu comme ça. Et j'ai dit, « C'est ça, this is what I need. » J'ai besoin de ça. Donc, ça doit être audacieux. Donc, hier j'ai dit, voici les détails qui vont pouvoir vous aider pour votre vision. Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Quel est mon potentiel ? Où est-ce que je vais ? Et comment y arriver ? Comment est-ce qu'il est arrivé dans cette direction ? C'est-à-dire, les ressources matérielles dont j'ai besoin, humaines, c'est-à-dire les personnes, les finances. Donc, aujourd'hui, je vais déterminer avec vous, Qui suis-je ? Ce n'est qu'un début, hein, parce que Si je veux prendre totalement ce sujet, Je vais enseigner, Non, je peux faire tout un séminaire, juste l'identité. Donc, je peux vous faire un séminaire de trois jours, juste sur qui vous êtes. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de, Autant que possible, de résumer cela. Donc, je vais d'abord prendre ce passage. Vous savez que j'enseigne avec la Bible. De la même façon que quelqu'un peut prendre Tony Robbins pour enseigner. Moi, j'enseigne avec la Bible. Donc, initialement, on vous a fait croire que vous êtes nés de papa et maman. Voilà. Tu as le nez de ta mère. Tu as les yeux de ton père. Ah ouais, tu cours comme ta grande soeur. Donc, on s'est identifié. Sans le savoir, on a cru qu'on vient de nos parents. Parce que physiquement, on a leurs traits. On se dit, bon voilà, je viens de mon père. Je suis le fils de mon père. Donc, il faut que je ressemble à mon père. Donc, je viens aujourd'hui pour vous dire, pour vous suggérer ceci. Cette maison-ci, ça c'est une tente. Je suis dans une tente. Est habité par le vrai, la vraie Jocelyne. Et je vous suggère cela. Je vous suggère que vous êtes habité, le vrai vous-là. Vous ne le voyez pas. Ça, ce sont les fenêtres de la maison. Un peu comme quand vous venez dans un immeuble, vous regardez par la fenêtre. Vous êtes la personne qui habitait dans l'immeuble et vous regardez par la fenêtre. Donc, vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes là. C'est pour ça que parfois, quand vous négligez votre potentiel, vous rêvez dans la nuit. Vous vous voyez en train de parler avec les présidents. Vous vous voyez en train de partir, de voyager. Parce que le vrai vous qui est à l'intérêt, en train de vous dire que là où tu es attaché ici, physiquement, ça ce n'est pas toi. Ça ce n'est pas toi. Tu n'es pas censé être seulement ici. Ça ce n'est pas toi. Donc, je veux vous réveiller. Et quand je veux beaucoup de ce que je veux dire, ça va correspondre. Ça va vous parler. Vous allez rester au sein de ce que je savais, je savais. Je ne suis pas là pour vous passer. Je ne suis pas là dans la religion. Je suis pasteur. Mais ma part de pastorat que Dieu m'a appelé à faire là, je croyais que c'était comme pour les autres. Non. Je suis appelé à révéler l'identité des gens. Qu'ils sachent ce qu'ils portent, pourquoi ils sont ici et qu'ils puissent agir dans leur mission. Donc, je vous ai dit à préciser que vous n'êtes pas le fils de maman, maman Joséphine ou maman Mata ou bien je ne sais pas le nom de votre mère. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas l'enfant de maman, ce n'est pas vous là-bas. Bonjour Esther. Vous n'êtes pas l'enfant, ce n'est pas vous, ce n'est pas toujours là-bas. Et votre grande bataille, ce sera de savoir qui vous êtes, de rester dans votre identité. Peu importe les circonstances, peu importe la tempête, peu importe ce qui vient là-bas, vous avez les factures devant vous, vous avez l'adversité devant vous. Quelqu'un me vient même et vous attaque physiquement. Je sais que je sais que je suis telle personne. Certains parmi vous ont déjà découvert leur potentiel. Vous savez que je suis coach. Vous savez que je suis, je ne sais pas, vous êtes prophète. Ou bien je suis, je suis appelé à restaurer la beauté des femmes. Vous savez. Maintenant, l'attaque qu'il y aura sur vous, c'est-à-dire, regarde-toi, c'est-à-dire même si belle que ça. J'ai des miroirs ici partout. Genre, regarde-toi tes cheveux ce matin. Franchement. J'ai une dame qui est venue l'autre jour. Elle a commencé à vouloir un peu critiquer. Ouais, tu sais que tu devrais améliorer ça dans ce que tu fais. J'ai dit que baby girl, this is just the outward. Ça, c'est seulement l'extérieur. Si je veux me tuner, je me tune à certains moments. Il y a des moments où, mais je ne détermine pas mon... Je ne définis pas qui je suis en fonction de ce que vous pensez de moi. En fonction de l'image, de ce que je reçois de vous. Donc, si jamais Dieu a dit que vous êtes prophète, vous êtes coach, vous êtes businessman, vous devez vous rentrer dans les chaussures du businessman. Je vais prendre l'histoire de qui? De Jérémie. À l'époque, un prophète, c'était quelqu'un qui pouvait carrément parler sur la destinée de toute une nation. Ce qui fait que quand... Si Dieu te disait que tu es prophète, généralement on disait, ouais, il faut que tu aies une expérience de vie. Il faut que tu sois assez vieux, il faut que tu sois mature. Tu vois, tu vas voir quand même venir, tu as 15 ans, tu dis que tu es prophète. Tu vas parler pour que le président t'écoute. Non. Donc, les prophètes, c'était des gens qui... Le Seigneur parlait à travers eux. Est-ce qu'on doit aller en bataille? Imagine sur l'an bataille, 50 000 personnes. On va demander à quelqu'un qui a peut-être 15 ans. Non. Il m'a dit que non, 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 non. On ne peut pas croire ce que l'enfant s'y dit quand même. Donc, Jérémie, c'était son cas. Il est donc né, il était très jeune. Et le Seigneur a commencé à lui parler très tôt. Il a commencé à lui dire qui il est. Et vous aurez toujours ce contraste entre qui vous êtes, si vous commencez à écouter ceci et bien d'autres enseignements. Parce que le monde est en train de changer. Il y a plus d'enseignements sur l'identité qui sont en train de sortir. Beaucoup plus. Ce qui fait que je sais que je ne suis pas la première personne qui vous dit ceci. Donc, Jérémie vient donc et le Seigneur lui dit. Écoutons donc Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Lui-même il dit, ah Seigneur éternel. Lui-même il dit, ah toi-même, non, ça c'est trop. Depuis que je suis née, ma mère tout le temps m'a dit, ah oui, tu vas grandir, tu seras cordonnier comme ton père. Tu vois, dans notre famille, nous, c'est une lignée de cordonnier. Et puis, Seigneur, tu viens de me dire que je suis le premier ministre qui va aller parler au roi, il va comprendre. Le shift est trop énorme. Le trou entre les deux, c'est trop énorme. Mais il faut la foi pour recevoir ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous, bonjour Aïda, beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des choses que le Seigneur vous a dites. Et parfois, vous avez un peu mis un pied dehors comme ça, là. Vous avez commencé à agir dessus. Ça vous a brûlé. Vous avez dit, non, 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 je ne suis pas coach. Non, non, je vais aller travailler, il faut que je cherche le travail à Carrefour. Je dois aller travailler à la FNAC ou bien, il faut que je trouve un boulot là. Coach, je veux que vous compreniez. Ceci, vous n'êtes pas le premier à avoir été attaqué. Vous n'êtes pas le premier. Donc maintenant, vous devez prendre vos mesures, prenez des initiatives. Even if you stop, you don't care, you know. Je vais lire le psaume 139. J'ai trois passages que je vais lire et après on va parler de votre... On va conduire dans l'identité. Le psaume 139. Le psaume 139. David dit ceci. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été formé, j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'exista. Certains d'entre vous, vous pensez que, voilà, ma vie ne donne même pas. Comment tu peux me dire que c'est Dieu qui a écrit ça? Comme ma vie, regardez-moi. Regardez. Comment vous pouvez me dire que je sors d'ici? Regardez, ça ne donne pas. Je suis là pour vous dire, pour vous annoncer. Avant qu'on ne vous dépose dans le ventre de votre mère là. Avant que maman, ma mère s'appelait Aurélie. Avant que maman Aurélie ne te porte là. Jusqu'à elle disait que, hé, il y a quelqu'un dans mon ventre. Dieu connaissait des gens. Il avait déjà un plan, une destinée tracée pour toi. Calculez, hein? Dernier passage que je vais lire, Ephésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le hic, c'est que généralement quand on cherche notre identité, on va d'abord regarder la famille. Papa Maman Grand-père Grand-mère Sans que vous ne le sachiez, étant donné que vous avez grandi en voyant comment maman se comporte, papa se comporte, papa pas au travail, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Ah oui, il est cordonnier, OK, il est menugé, il est médecin. Tu définis ton image, tu te façonnes, tu te vois. Et bien, si tu vas agir en fonction de ce que papa, maman font et on dit. Bonjour, Gerdia Kag. J'espère que ton nom a été bien écrit. Et jusqu'à présent, quand vous m'écoutez, voici qui vous pensiez que vous étiez. Peut-être papa, quand il t'envoie à l'école, chaque jour à la maison, il te disait, oui, tu seras médecin. Tu seras avocat. Les peintres ne disent même pas peintre. Ils ont tous ces métiers-là qu'architecte. Peut-être malencontreusement, et peut-être malencontreusement, vous vous êtes retrouvés en train de faire ceci et vous n'avez pas senti. Vous avez commencé les études de médecine peut-être et puis vous avez abandonné. Et parce que vous avez abandonné, bonjour Max Foster, comment tu vas ? J'espère que tu as bien dormi. Parce que vous avez abandonné, vous sentez comme s'il y a une identité dont, étant donné que j'ai grandi et mon père m'a élevé pour toutes ces années, pour que je devienne médecin, que je devienne architecte, et je me retrouve maintenant en Espagne parce que j'ai traversé. Je suis arrivée ici, on me dit que le diplôme que j'avais au pays, je ne peux plus exercer avec. Vous pensez que votre vie est finie ? Vous pensez que c'est le boulot, le boulot que vous avez ? Ce qui vous définit aussi, c'est quoi votre job ? Peut-être que vous êtes caissier. Peut-être que vous êtes sales agent dont vous vendez. Ou bien nettoyeur, cleaner. Bonjour Fatime. Sans le savoir, vous vous définissez à cela. Ah oui, je suis cuisinière, ouais. Et étant donné que ce qui est à l'intérieur de vous n'a pas été activé, la foi vient de ce que l'on écoute. Et ce que l'on écoute vient de la parole, la parole de Dieu. Puisque personne ne vous a jamais dit que vous êtes plus grand que ça, vous êtes plus grand que ça, vous êtes plus grand que tout ça, vous restez quand l'idée vous touche, même vous dites, peut-être que tu peux, est-ce que c'est que tu peux partir aux Etats-Unis, tu deviens champion du monde de... L'idée entre dans ta tête, après tu dis, ah, je suis camerounaise, qui va même... Tu vas continuer à marcher. L'idée ne peut pas s'asseoir dans ta tête parce que tu n'as jamais entendu. Donc je veux aujourd'hui que vous puissiez... Je veux enlever le petit bouchon là. Je veux enlever le petit bouchon là, la capsule là qui venait vous bloquer tout le temps. Quoi d'autre ? Votre... Et sans que vous ne le sachiez, c'est deux choses. C'est ce qui a façonné l'image de ce que vous êtes aujourd'hui. Même là où vous vous voyez dans 25 ans, si je ne vous parle pas de tout ceci, c'est-à-dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, tout ça, quand vous allez vouloir établir vos propres objectifs dans 25 ans, vous allez faire des plans à la con. Oui, je serai ici, je finis ici maintenant, je cherche à avoir la position de manager. Quand j'obtiens la position de manager maintenant, tu ne vas jamais penser à créer ton entreprise. Tu ne vas jamais penser à créer un produit. qui va peut-être guérir le sida. Tu ne vas jamais penser à faire une nouvelle, une innovation dans les routes. Tu ne vas jamais penser non, non, non. Tout pour toi sera ce que la compagnie dans laquelle tu es t'a dit. Parce que tu n'auras pas au préalable reçu ceci. Donc je peux venir au Dieu et vous dire, ok, assayons-nous, planifions-nous aux 25 prochaines années. c'est quand j'ai commencé à faire la planification de ma vie quotidienne que j'ai compris que si je ne connais pas là où je pars et je ne connais pas l'objectif que je me suis fixé et que cet objectif n'est pas assez grand, peu importe le... je ne sais pas comment je peux dire, mon degré de connaissance va affecter les actions que je vais poser dans ma journée. Donc si je suis censée être ici, au niveau 15, et mes connaissances sont au niveau moins 5, l'heure de ma journée sera toujours à ce niveau. Je ne vais jamais mettre dans ma journée aller à une conférence. Bonjour Fancy, je ne vais jamais mettre dans ma journée partir à un atelier de développement personnel ou un séminaire de millionnaire parce que je ne me vois pas millionnaire. Votre identité va déterminer comment vous vous voyez, ce que vous refusez qu'on dise de vous, ce que vous refusez de dire de vous vous-même et ce que vous allez entreprendre. J'ai une de mes côtiers, elle a voyagé récemment et là, quand elle est rentrée, en fait, quand elle est arrivée dans la ville où elle est partie, elle se sentait donc, elle était déjà, je suis née pour vivre ici. Elle était dans une ville de luxe en fait. Et quand elle me parlait de ça, je lui ai dit que c'est parce que dans ta nature, tu sais que là où tu entends de fonctionner actuellement, ça ce n'est pas toi. Quelque chose à l'intérieur, donc apprenez à vous écouter. Il y a parfois un décret de pauvreté dans lequel vous restez comme ça, vous regardez, vous dites que ça ce n'est pas moi. Peut-être quand vous dites comme ça, quelqu'un à côté de vous, ah non, on accepte d'abord ça, on va faire comment ? Si le gouvernement, voilà tout ce que le gouvernement nous a donné, non, voilà la maison qui nous a donné, vous voulez qu'on fasse comment ? On va seulement gérer comme ça, en attendant. Quand l'idée était de venir dans ta tête, que non, tu ne peux pas conduire déjà de voitures ici, des voitures qui balancent comme ça là, tu entres dans la voiture, tu démarres pendant 5 minutes, tu dis que non, tu vois un ranger où on ne veut pas s'accorder de toi, tu dis que voilà ce que je suis censé conduire, directement quelqu'un à côté de toi, ah les riches là, regarde, il veut montrer quoi avec sa voiture. Je voudrais que vous compreniez que ces idées là, c'est votre vraie nature. Arrêtez de partir contre votre nature. Les projets que vous allez avoir pour les 25 prochaines années, vont être influencés par ce que vous connaissez de vous, qui vous êtes. Et pour savoir qui vous êtes, vous devez, avez-vous seen the wiper? Oh yeah, it's on the table. Can you read comments? Do I have comments there? Mary May, comment tu vas? Bonjour, je vois, ah si bonjour. Ok. Right, that's fine. Yeah, no problem, thank you. Donc, je voudrais que vous compreniez que votre identité a été déterminée jusqu'ici par les gens qui vous entouraient. Parfois, vous quittez le cocoon familial. Vous partez traîner avec des amis qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas qui ils sont. Et tant qu'ils ne savent pas qui ils sont, leur projet et leur plan, bien sûr, ne seront pas. Ils vont toujours, tu vois, la personne s'élève le matin, il ne va pas traîner, il va un peu s'asseoir au quartier, après il dit on tue le temps, vous tuez le temps, on tue le temps pour un peu le temps, vous faites les trucs comme ça. Vous voulez, cherchez les gens qui vont vous challenge. Les gens, il y a des personnes qui sont trop occupées, je n'arrive pas à suivre le rythme, mince, mince, mince. C'est les gens là qu'on veut. Bonjour Tatiana. Donc, votre identité va découler d'abord de quoi? Genèse, chapitre 1, Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblant, peu importe la religion dans laquelle vous êtes, même si vous êtes athée, vous savez que il y a une plus grande force. Vous savez que parfois quand on voit quelqu'un vous regardez la personne, mais il est parti où? Comme il est mort là, il est parti où? J'ai trouvé la réponse pour moi et je partage avec vous. Je ne la force pas sur vous. Dieu a dit faisons l'homme. Je veux que vous sachiez que quand Dieu a décidé de vous faire, il y avait déjà un but pour vous. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Ça veut dire qu'il y avait l'image intérieure d'abord. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Voilà d'abord l'image à laquelle il a fait. À notre ressemblance, l'enfant d'un Dieu c'est un Dieu. L'enfant d'un lion c'est un lion. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que parfois on reste comme ça on cherche notre origine. Parfois, il y en a parmi vous les parents sont assez pauvres. Je n'insulte pas les parents de quelqu'un. Mais parfois quand vous regardez les résultats de votre père, vous savez que je sais que je suis censée faire plus que ça. Je ne suis pas censée m'arrêter à ce niveau-ci. Pourquoi vous voulez vous laisser arrêter par les gens qui vous disent que non, regarde, voilà. Et je vais déjà préciser ceci. reconnaissez-les par leurs fruits. Si tu vois quelqu'un qui vit d'abord dans un taudis, même si c'est ton père, même si c'est ton oncle, tu n'insultes, je dis je n'insulte pas quelqu'un. Mais considérez très bien de qui vous prenez vos conseils. tu es en Europe. Ton parent n'est jamais sorti peut-être de la ville là où il est. Il passe dans mon village, il fait le deuil, il revient. Il ne connaît pas les réalités de l'Europe. Il ne connaît pas New York. Il ne connaît pas... Et c'est toi qui t'es débrouillé pour arriver en Europe. Tu arrives, tu as une idée pour faire quelque chose. Tu veux te lancer dans un truc. Tu appelles papa, bon voilà papa, en te demandant pour me le conseil à ton père. Tu crois qu'il va te conseiller quoi? Je suis désolée mais bon, il faut que je vous dise ça. Il va te dire quoi? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il dit à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel. Les poissons de la mer, c'est pour ça que les gens ont fini par faire des sous-marins. Le sous-marin domine sous les poissons de la mer. Qui domine sur quoi? Sur les oiseaux du ciel. L'homme a conquis le ciel. Il y a maintenant les avions qui volent. Sur le bétail, on y a maintenant la voiture qui conduit. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je ne vois pas encore une machine que l'être humain n'a pas faite. L'être humain, il s'est assis. Dieu a dit que domine. Il regarde communication à distance. Comment ça, comment? Il parle, il fait un appareil. Le téléphone, vous m'écoutez, moi, je n'ai jamais vu. 99% de vous ne m'avez jamais vu. Mais vous m'écoutez. Vous me suivez chaque matin, vous m'écoutez. Ce n'est pas méveilleux, ça. Il y a d'autres choses qui sont encore en préparation, qui sont en train de venir. Vous n'êtes pas seulement ce que vous avez vu votre père faire. Les accomplissements de votre père, ce n'est que c'est le tapis pour essuyer les pieds et entrer dans la maison chez vous. Je vous dis encore, je ne manque de respect au père de personne. Mais je veux ouvrir votre panne. Comprenez que vous ne venez pas de ce que vous voyez là. Vous venez de Dieu, le créateur de l'univers. Ça, c'est big. It's huge. Et après, Dieu l'a créé à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, quand Dieu a parlé, il avait d'abord pensé, il a parlé. Après, il a créé dans son esprit. Après, il est parti, il a formé. Il a pris ce qu'il avait dans son esprit-là. Il a soufflé ça dans le corps. Et l'homme a pris vie. Et quand l'homme a pris vie, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a été tenté de créer d'autres choses. L'homme se lève, il commence à nommer les animaux. Je vous dis ça chaque jour. Vous avez été créés pour faire quelque chose que Dieu a tenté de faire sur la terre. Dieu ne pouvait que former les animaux qui sortent de la terre. Il formait les poissons dans de l'eau. Il formait les oiseaux du ciel. Mais Dieu ne pouvait pas venir marcher sur la terre et nommer le lion. Dieu avait besoin d'Adam pour faire la chaise. Dieu ne pouvait pas venir prendre le bois, couper, couper, pour faire l'âge de Noé. Dieu ne pouvait pas venir couper le bois. Il avait besoin d'Adam. Adam se lève, il dit, mais attends, il reçoit une image dans sa tête. Images, images. Il dit à Eve qu'on va faire la chaise aujourd'hui. On va l'appeler chaise. Il se lève, il coupe, il fait. Il avait une image dans sa tête. Il promène sur la terre, il trace comme ça. Il dit qu'on va s'asseoir ici, on va mettre le pied. Je ne sais pas si la première chaise était penchée. bonjour, Stéphane Chofo. Bonjour, Morgan. Monsieur Morgan. Monsieur, hello, I'm from... Ah, good morning. Is that what he says? Ok, good morning then. Stéphane Chofo. How are you? Good morning. Je ne parle pas allemand. Un peu seulement. Je connais du avidusen. Donc, je veux que vous puissiez comprendre que Adam, quand il est venu, Dieu l'a créé pour cultiver la terre, pour nommer les animaux et pour se reproduire et dominer, dominer. Cinq mille ans plus tard, on apparaît sur la terre. Dieu est toujours le même Dieu. Adam, il est à partir. Je suis son descendant. Je suis sa descendante. Dieu encore vient chaque fois. Il te met les idées dans la tête. Il te flèche les images. Est-ce que tu sais que tu peux partir là-bas? Tu peux faire ça. Tu restes comme ça. Tu reçois une idée et quand tu reçois l'idée, c'est sucré. L'idée, il a flèche dans ta tête comme ça. Wow, regarde, tu vas faire les ateliers où tu vas me parler aux gens. Tu vas faire les séminaires où ils vont faire comme ça. Oui, ils vont venir votre... Wow, tu vas faire les ateliers de cuisine. Tu vas montrer aux gens comment on ne propage. Tu reçois ça comme ça, tu vas faire boum. Wow. à quoi tu parles? La CAF. Madame, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas nous vous payer, faire de paiement ce mois. Oui, je n'ai pas l'argent. Madame, nous sommes désolés, votre logement, vous devez le libérer dans deux mois. Oui, je n'ai pas. Les idées que Dieu vous a données là, les personnes que vous avez vues dans l'idée, Dieu, Dieu ne fait pas le faux genre, tu peux porter l'argent de quelqu'un quelque part ou bien tu te réveilles le matin, tu vois l'argent sur ton oreiller. Il y a des gens là dehors qui ont besoin du service que tu vas offrir. Tu es la solution. Tu as un problème. Ces personnes ont un problème. Dieu vient te voir. Il te donne la solution. Maintenant, toi, tu te lèves, tu offres la solution. Je peux utiliser la Bible pour vous enseigner le business, le marketing. Pourquoi vous avez fait le marketing? Bonjour, je peux utiliser la Bible pour vous faire comprendre que quand vous recevez quelque chose, vous devez aller maintenant distribuer. Moïse, il pouvait être le leader en Égypte. Il pouvait rester en Égypte et devenir le leader. Mais il a attendu. 40 ans plus tard, Dieu connaissait que voilà quelqu'un qui veut être leader. Il y a des gens quelque part qui ont besoin d'un délivreur. Il vient donner l'image. Il donne l'idée à Moïse. Moïse reçoit. Moïse se lève. Il avance. Vous allez devoir avancer vers vos rêves. Et quand Dieu a appelé Moïse, il lui a donné une vision. Que quand tu les prends comme ça, voilà la vision sur tel nombre d'années, amène-les dans telle terre. Il n'a pas seulement dit amène-les comme ça, bonjour Noël. Non, prends-les, il lui a donné la vision. Amène-les dans. Donc quand il est arrivé, son désir de devenir leader a été accompli et le désir de ces personnes d'avoir un roi. Il y a des gens qui ne restent pas fous, ils ont besoin d'un leader. Saïd a été élu comment ? Ils sont reçus d'il nous faut un roi. Il nous faut un roi. Dieu dit que ouais, vous n'avez pas besoin du roi. Il nous faut un roi. Il y a des clients là de haut qui attendent. Vous même, vous savez que je n'encourage pas les gens qui dorment là. Finissez, vous sortez, vous partez chercher. Le service là, prenez. Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner une idée révolutionnaire. Donc, moi, mon idée là, donc ma petite idée que j'ai reçue, ce n'est pas petit. Si tu connais bien que tu as été fou à l'image de Dieu, que tu as été fait pour dominer la terre, quand tu vas recevoir l'idée là, tu vas te lever sa mort. Bonjour, je suis ici parce que voilà, j'ai été envoyé de Dieu. Voilà ce que je suis venu faire. Vous savez que les gens n'aiment pas quand vous déclarerez que vous êtes non. Non, 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 elle se prend pour qui ? Elle se prend pour qui ? Dieu m'a envoyé quand il disait ça à les gens. Même Jésus, quand il disait ça, ça énervait les gens. Parce que Jésus savait qui il était et il ne s'en excusait pas. Donc, vous allez devoir, vous allez devoir fonctionner dans cette identité. Donc, j'ai dit Genèse chapitre 1 verset 26. Donc, de ce que je viens de vous dire, vous comprenez que vous sortez de Dieu. Vous sortez de Dieu. Je suis à son image, je suis à sa ressemblance. Je suis là pour collaborer avec Dieu. Je suis en communication avec Dieu. Et Dieu ne vous envoie jamais. Jérémie 29 verset 11. Jean Djegen. Bonjour. Je vais prendre Jérémie 33. Non, 29, pardon. Peut-être votre père vous a abandonné quand vous étiez jeune. Votre père n'a pas eu de bon plan pour vous. Et vous pensez que votre vie a été échouée. Maintenant qu'il vous a révélé que votre père s'est occupé de votre physique, celui qui vous a mis le voile intérieur là, voici ce qu'il pense de vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Peu importe ce que vous voyez comme situation dans votre vie aujourd'hui, actuellement. Dieu a les projets de paix pour vous. Et je vous ai dit que les choses si ça ne se prend pas à la fois. Le jour où tu te lèves même si il faut que tu dormes dans ta voiture. Écoutez, si vous voyez l'histoire, Steve Harvey, qui le connaît par exemple? Steve Harvey, l'un des plus grands comédiens des Etats-Unis. Steve Harvey, il a dormi dans sa voiture pendant trois ans. Il y a même le fumeur de Will Smith à la recherche du bonheur. Il y a un moment, il dormait dans la station de train avec son enfant. Il va dans les toilettes et il dort là-bas. À un moment, il est parti dormir dans un foyer. Donc, vous devez savoir que ces personnes voulaient voir avec un succès. À un moment, ils ont dû fonctionner dans des conditions qui n'étaient pas propices. Vraiment, des conditions très précaires. Non, moi, je dois avoir mon confort. Oh non, vraiment, parce que je dois dans une petite chambre là. Ah, vraiment. Vous ne devez pas être influencés par la chambre ou la limousine ou bien le manoir. Ça ne change pas votre identité. Il y a un chauffeur qui me porte. Attends, il m'a porté, je crois, je ne sais pas s'il me voyait souvent. Et là, je lui dis que quand tu me vois souvent dans ma grosse voiture, quand tu me vois dans la voiture, tu me vois différemment. aujourd'hui, comme moi, j'emprunte ton véhicule, qu'est-ce qui a changé ? Je ne suis pas la même personne. Il commence à rire. Il dit, non, madame, madame, ce n'est pas ça. Ne laissez pas les gens vous parler ou vous influencer en fonction de ce que vous avez à l'extérieur. Parce que ce n'est qu'une question de temps avant que l'extérieur, si, ce qui est à l'intérieur de moi se voit à l'extérieur. Donc, vous devez comprendre que vous êtes un maître qui fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, pour finir, je vais expliquer sur les sphères que vous devez traverser. Ici, là, j'ai la chair. Ici, j'ai l'âme. Ici, j'ai l'esprit. Jean 4, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu m'a créé à son image ici. Je le ressemble ici. Ne venez pas chercher si votre chair ressemble à vous, Dieu ou pas. Vous le ressemblez ici. Vous lui ressemblez là. Votre âme, maintenant, c'est là qu'on vous a nourri depuis que vous êtes nés. Vos émotions, vos humeurs, vos sentiments. Moi, je ne veux même pas. Je ne sens même pas quand je veux même faire ça. Parce que je suis découragé aujourd'hui. Je suis déprimé. Ma vie n'a même plus de sens. Je ne veux même plus. Moi, vous ne voulez pas me voir quand je suis dans mes humeurs. Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Je suis vraiment, tu ne veux pas me parler. Et à ce moment-là, je suis là comme ça. La vie, ce n'est même pas de sens. Vraiment, je fais même ça. Qu'est-ce qu'il fait chaque jour comme ça? Je ne veux même plus faire ça. Je ne veux même plus. Je n'ai plus envie d'aller faire des directs. Je ne veux même plus. Pourquoi? Ça, c'est mon âme qui est en train de parler. Et si vous ne faites pas attention, votre âme va dominer. Les lois qui ont été mises dans la nature ne changent pas. Donc, tout votre esprit est constant. Parce que c'est lui qui est en communication avec Dieu. C'est pour ça qu'à tout moment, si on vous demande, vous voulez faire bien, je veux me discipliner, je veux avancer, je veux, je veux, vous voulez, vous voulez toujours faire le bien. Parfois, quand on arrive dans le physique, on se retrouve qu'on a fait le mal. Alors qu'ici, on avait l'intention de faire du bien. Donc, c'est important pour vous de comprendre que si je veux avancer, je dois comprendre mes états d'esprit. Je dois comprendre que ma chair, et l'âme, généralement, influence beaucoup la chair. oh, ça me fait me sentir bien. Oh, wow, comment j'ai mangé ça ce matin. C'est pour ça que quand on jeûne, on tue la chair. Quand on jeûne, généralement, on vient maîtriser la partie-ci. Quand on maîtriser cette partie-ci-là, ça disparaît. Quand ça disparaît, l'âme est en train de se défendre. Moi, elle ne veut pas laisser. Je ne veux pas laisser. Non, 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 je ne veux pas laisser. Oh, non, non, non. L'âme se bat. Et toi, tu dis maintenant que ton esprit prend la relève. C'est pour ça que pendant le jeûne, vous devez beaucoup lire des documentations qui vont vous édifier, qui vont vous soulever, qui vont vous éduquer. Vous devez aussi lire la Bible parce que la parole de Dieu va aussi venir nourrir votre esprit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand vous commencez à vous nourrir, votre esprit commence à prendre de l'ampleur et il commence à taire l'âme. Mais je vais vous dire que l'âme peut se taire, mais ne va jamais mourir. Tant que vous avez la chair ici, il y a un genre de gars que si tu ne fais pas attention, tu te retrouves un peu dans sa voiture, dans les autres tardives, ta chair va commencer à parler. Que mince. Je pensais que j'avais dit lave ça. La chair, c'est la chair. On ne tue pas la chair. Non, 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 ça ne peut pas mourir. C'est comme le genre de film où le chef bandit ne meurt jamais. On continue à la saison numéro 2, saison numéro 3. Il disparaît, on croit qu'il est mort, après il se lève encore chez une autre personne. Donc, une fois que vous comprenez ça, vous êtes en mesure de mettre des principes sur pied et ce sont les principes que le Seigneur nous a donnés. Ce sont les principes qu'il nous a donnés pour dominer. Il a dit dominer sur la terre. Dominer et assujettiser. Votre esprit domine. Maintenant, c'est votre âme et votre chair. Et tout ce que votre famille vous a dit, vous vous voyez comme dans votre chair, vous ressentez ce que votre famille vous a dit, mais personne ne vous a jamais parlé de l'esprit. Personne ne vous a jamais parlé de l'esprit. Que vous vous êtes appelé à faire de grandes choses. que vous avez été établi déjà. En fait, le plan de votre vie a déjà été tracé. Qu'il y a des choses que vous êtes censé faire sur la terre, même avant la fondation des temps. Qui vous a déjà dit ça? Ah mais tu es née en 87, non? 87? Non, non. Tu es née en l'an zéro, moins zéro. Même avant que rien ne commence, tu étais à là. Donc, j'espère que ceci va... Je n'ai pas l'intention de vous brutaliser. Je veux que progressivement que ça rande et que vous digérez. Il ne faut pas faire l'indigestion avec moi. Donc, je regarde mon temps. Donc, Jean dit les richesses du monde ne sont pas... ne sont qu'aux rouilles et teignes. Jésus dit n'aimais pas le monde ni les choses du monde. Ok. Jean, tu es venu prêcher, c'est très bien. Je suggère que tu... Je suggère que tu fasses une page où tu prêches comme ça. Parce que vraiment, les gens qui viennent pour venir prêcher les trucs, si ça n'a pas un sens, moi je n'aime pas trop. Je veux juste voir. Parce que parfois, les gens aiment bien faire l'intelligence. Moi, je dis, je suis là pour vous sortir de la religion. Vous voyez ce que vous vous êtes dit là? La religion, je suis là pour vous sortir de la religion. J'ai été longtemps dans la religion. Jésus, 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 je me couche, je dors. Jésus, 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 je me couche, je dors. À la fin du monde, on coupe la lumière. Il n'y a pas d'un pour aller, voyez? Je suis 12 au mois. Tu crois que 12 au mois, quelqu'un va venir te baigner avec l'argent tous les jours. Come out, do things. Le Seigneur a dit, sautez, dominez. Je ne peux pas dominer de ma chambre. Si je ne mettais pas cette vidéo, vous n'allez pas me trouver. Donc, je remercie jusqu'à un certain... Je suis là pour réveiller les gens qui dorment à cause de la religion. Vous allez me voir. Si je parle, j'enseigne souvent dans des entreprises. Je vais dans les entreprises. Par exemple, demain, toute la journée, je suis dans une entreprise. Je parle, j'ai des quotations. Bonjour Emmanuel. J'ai des trucs que je parle, je prends de la Bible, je leur dis. Mais quand ils voient mes résultats, ils comprennent que... C'était un peu, je ne savais pas que les chrétiens pouvaient être comme ça. Parce qu'on a gâté l'image de Dieu. Quand quelqu'un dit que je suis pasteur... Dieu... Non. Si les gens comprenaient vraiment qui est-ce que Dieu les a fait pour être, ils courraient pour venir parle-moi de ton Dieu. Parle-moi de ce Dieu. Donc moi, je ne prêche pas seulement le rara. Ça, là, ça, on ne m'a pas enseigné ça à l'église. J'ai dû aller faire des recherches pour ça. Qui est-ce que je suis ? Comment planifier mon futur ? Ce n'est pas à l'église qu'on m'a dit tout ça. Viens t'asseoir et c'est là que tu prie. Viens t'asseoir, tu prie. Ah oui, c'est bien. Tu es venu à l'église à trois heures de temps. Je dis Dieu a tes bénis. Je sors maintenant comme ça. Le monde te gifle. Au boulot, je ne... Au lieu qu'on te dise que va prendre des qualifications, qualifie-toi, forme-toi. Je n'arrive pas à étudier, je ne sais même pas lire. Apprends à lire. Prends les coups du soin, quoi tu fais ? Bon. J'ai fini pour aujourd'hui. Demain, on va parler de pourquoi est-ce qu'on est là. Demain, 9 heures. OK ? Donc, j'espère que c'est assez clair pour chacun. Et que vous comprenez que les humeurs qui vous traversent, parfois, ce sont des choses auxquelles... Parfois, on est accroît à certaines musiques. Peut-être quand la dépression commence à venir là. Tu commences à chanter à la maison. Never mind, I'll find someone like you. La dépression commence à venir sur toi. Ça, c'est ton âme qui te parle. Tu es habitué. Ton âme est déjà habituée à certaines choses. Il va falloir que tu entraînes encore ton âme comment former le chien. Tu prends un chien, tu l'entraînes. Car l'heure, si tu as ce que tu veux, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. J'ai dit qu'elle me lève à 22h pour faire ça. Je vais faire. J'ai dit qu'elle soit... Je vais faire. Tu pars, tu fais. L'âme va commencer à comprendre que je suis devenu son serviteur. La chère va commencer à comprendre que je suis son serviteur. Et tu ne peux pas et si tu ne connais même pas, si on ne te dit pas, tu vas te retourner comme ça. Tu vas parfois toucher. Oui, ça va, j'arrive à faire le sport maintenant. Après, tu chutes parce que tu ne comprenais pas le mécanisme qui t'a amené là-bas. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé la vidéo. Je sais qu'il y en a qui ont partagé. Merci pour le partage. Merci pour les commentaires. Merci aussi pour le soutien que vous apportez à ce que je fais. J'espère que ceci va vous éduquer et que ça vous fait comprendre encore plus. J'ai plein de choses. Vraiment, sur les mois qui suivent, que j'ai prévu de ma mission, c'est de vous faire comprendre qui vous êtes. Que vous n'arrêtez, vous arrêtez de fonctionner au petit niveau. Vous arrivez quelque part, que vous ayez ou pas, il y a d'abord une assurance. Mais la façon dont vous marchez, on dit non, 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 la fille, elle connaît quelque chose que je ne connais pas. Et quand vous ouvrez la bouche pour parler, ça c'est quelqu'un là-bas. Parce que ce n'est pas votre bouche qu'on vous connaît. Voilà. Passez une très bonne journée et on va se prendre le soir à 21h. Que le Seigneur vous bénisse. et on va se prendre le soir. et on va se prendre le soir. Sous-titrage ST' 501